Continuons avec ces médias, réseaux, web, sociaux. C'est toujours intéressant de faire de quelques catégories. Est-ce qu'on peut faire des familles, des lieux d'échange, du public au professionnel, le familial, lesquels tu ferais, toi ? On dit réseau social de l'Internet, mais en même temps, à l'intérieur, il y a plein de choses complètement différentes. Et les projets, d'ailleurs, technologiques qui visaient à tout unifier. On va tout mettre, pourquoi les gens ont 15 adresses, 15 réseaux, etc. On va essayer de fédérer les identités, ce qui était le terme des ingénieurs. Ils n'ont jamais marché, parce qu'en fait, ils répondent à des préoccupations qui sont différentes. Et donc, il y a des familles de réseaux sociaux. Moi, j'ai une liste assez longue de familles, mais il me semble moins important de séparer. D'abord, tout ce qui est une grande réussite en termes d'usage, une réussite économique, ce qui n'est pas toujours le cas avec les réseaux sociaux, c'est les réseaux professionnels, LinkedIn, via des hauts, qui ont trouvé, pour les cadres supérieurs, profession un peu supérieure de la hiérarchie professionnelle, un usage, une fonction, une activité qui est important. Alors, si on enlève ces réseaux-là, moi, il me semble, la chose à laquelle je suis attentif, c'est de séparer deux grandes familles, en fait, deux réseaux sociaux, et qui sont liés, avant de l'aborder, qui sont liés, finalement, au type de transformation que le réseau social a apporté à l'Internet, et notamment à l'espace public. Moi, c'est la chose à laquelle je suis sensible, c'est que, d'une certaine manière, on avait un espace public qui était structuré par les médias, radio, télévision, presse. Et puis, à côté de ça, on avait un autre monde, on va dire avant le numérique, mais enfin, ça n'a pas changé avec le numérique non plus, qui est la conversation. Toi, moi, je t'écris, je te parle, je parle à ma compagne, je parle à mes enfants, je parle à mes amis, je parle à mes collègues, je discute au café, je vais dans une fête, etc. C'est une sorte de conversation qui trame la vie quotidienne de façon constante et permanente. Et c'est ça, l'associabilité du sociologue, de Zimmel, dont je parlais tout à l'heure. Et ces deux univers n'étaient pas accrochés l'un à l'autre. Gabriel Tarde avait, dans l'opinion, et la foule avaient très bien montré que c'était, voilà, il y avait deux choses. Il y avait les médias qui nous amènent de l'information et puis nous qui parlons avec nos camarades, collègues. Mais ces deux univers n'étaient pas raccordés l'un à l'autre. Ce qui va se jouer dans l'espace des réseaux sociaux de l'Internet, c'est justement qu'il y a une articulation. Ils ne fusionnent pas l'un avec l'autre, mais il y a une articulation entre l'espace des producteurs professionnels de l'information et une information qui est lue, écoutée ou vue par beaucoup. Et puis, un espace que tissent les internautes pour organiser leur vie relationnelle avec un certain nombre de gens et dans lequel ils vont utiliser, en partie, ce qu'ils ont vu, lu, écouté sur l'Internet à grande visibilité. Et quand on a ce modèle en tête qui est assez original et nouveau, il me semble qu'il y a deux articulations possibles entre ces deux espaces. Et donc, deux grandes familles qui se mettent en place. Il y en a une, et c'est la plus importante, celle en volume, en interaction, en énergie, en enthousiasme, etc., que moi, j'appelle les réseaux en clair-obscur. C'est que l'internaute se construit un réseau relationnel de gens qu'il connaît dans la vraie vie. Il part de ce qu'il connaît dans la vraie vie. Après, on peut ajouter des inconnus. On peut surtout ajouter des gens qui connaissent des gens que je connaisse dans la vraie vie ou des gens qui connaissent des gens et que j'aimerais, moi, bien connaître ou dont j'aimerais être connus d'eux. Donc, on étend progressivement, sur Facebook, qui est l'exemple typique aujourd'hui, on étend son réseau relationnel à des gens qu'on ne connaît pas forcément très bien, mais on part de la réalité de nos sociabilités et de nos vies quotidiennes. Et ça amène dans l'espace public quelque chose de nouveau qui n'y était pas auparavant. Mais c'est quand même d'abord la sociabilité et la conversation qui est centrale. Et puis, il y a une deuxième famille qui se construit, elle, différemment dans l'articulation qu'elle fait entre l'espace public et l'espace des sociabilités et des conversations, c'est que là, on va créer un réseau relationnel avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, mais en revanche, avec lesquels on va partager un centre d'intérêt commun. Et ce qui est au cœur de l'affaire, c'est que dans ma vraie vie de tous les jours, avec mes collègues, ma famille, mes camarades, etc., ils n'aiment pas la même musique que moi, ils ne sont pas passionnés par le cinéma, le même cinéma que moi, ils ont des idées politiques qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les miennes, etc. Je vais pouvoir, sur Internet, dans des plateformes de réseau social, trouver des moyens d'échanger en identifiant des gens qui aiment la même musique, qui aiment le même type de cinéma, qui ont les mêmes idées politiques que moi. Et du coup, ce qui va être au cœur de l'articulation entre la vie du réseau social numérique et puis l'espace public, c'est le contenu. C'est qu'on va échanger du contenu. Et du coup, toutes ces plateformes de vidéos, de photos, de textes, de blogs, etc., dans lesquelles on se déclare par son centre d'intérêt, sa passion, sa pratique, vont devenir centrales. Et là, on peut avoir un réseau qui est très grand. Alors là, pour le coup, avoir beaucoup d'amis peut être interminable. Les musiciens sur MySpace, le jeu, c'était d'avoir le plus d'amis possible. Et ces gens, on ne les connaît pas forcément. Mais en revanche, on sait qu'ils aiment le même type de musique, de cinéma, etc. Et donc, on a une plateforme qui est plutôt orientée vers l'idée des grands réseaux avec des inconnus autour d'une passion et puis un réseau qui est organisé autour de cette sociabilité de la conversation des gens et qui est plutôt ce que moi, j'appelle en clair obscur. On va presque considérer qu'il y a deux formes de proximité. Celle de ceux qui nous sont proches dans nos vies d'amitié, d'amour professionnel, etc. mais avec qui on serre les mains ou qu'on embrasse et puis ceux avec qui on a cette proximité qui est plutôt culturelle ou intellectuelle. Mais finalement, c'est aussi question d'une proximité, même si ce sont des gens qu'on n'a jamais vus qui sont au bout du monde. On écoute la même musique ou on fait le même match de football le week-end. Donc, tout est question de proximité. Absolument. Dans les deux cas, il y a une dynamique derrière qui est la curiosité. C'est de pousser les murs. C'est que finalement, avec nos amis qu'on rencontre tous les jours et qui sont toujours les mêmes, avec notre famille qui est toujours la même, avec les copains du quartier qui sont toujours les mêmes, on veut pousser un peu plus loin. On veut élargir le cercle un petit peu ou bien on veut rencontrer des gens qui partagent le même, qui jouent aux mêmes jeux vidéo, qui font la même chose, etc. en allant plus loin. Et moi, je suis toujours frappé dans nos sociétés où on a aussi une thématique sur la peur, le repli sur soi, etc. Que la dynamique sociale et culturelle qui est derrière les réseaux sociaux, c'est plutôt une dynamique de j'ai pas peur, je pousse les murs. Alors, de temps en temps, elle se referme un peu sur elle-même et on se rend compte que sur Facebook, finalement, on est toujours un peu entre soi et on n'élargit pas beaucoup le cercle. Mais il y a quand même cette idée d'en faire un peu plus que dans les conversations ou les réseaux habituels. Je dis ça en sociologue parce que c'est un thème auquel les sociologues sont toujours attentifs, c'est que les milieux populaires ont des réseaux sociaux qui sont petits et qui sont très territorialisés. Et donc, se confronter à l'altérité, rencontrer des gens qui nous sont inaccessibles dans la vie réelle du travail ou du non-travail, des situations scolaires ou du quartier, c'est assez difficile dans la vraie vie. Et qu'on peut un tout petit peu essayer d'étendre l'espace relationnel à travers les réseaux sociaux en déployant cette curiosité. Ça ne marche pas toujours, mais c'est quand même un des vecteurs qui est présent dans ces usages. Continuons sur ces conversations qui sont multiples, d'une vraie diversité, avec quand même, on va dire, peut-être deux types de conversations dont j'imagine qu'elles s'interpénètent. C'est les sphères plus publiques et les sphères davantage privées. Aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de point de rupture, il n'y a pas véritablement de limites, de frontières. Ça s'interpénètre, même si les gens font, on peut l'imaginer, attention à développer une qualité de réseau sur LinkedIn qui peut être celle différente de Facebook. Il y a même, j'imagine aussi, plusieurs personnes qui ont des profils Facebook qui sont différents, qui actives et désactives. Ça devient presque un métier. On ne peut quasi pas éviter ces passages privés-publics, finalement. Oui, alors ça s'interpénètre. C'est à proximité l'un de l'autre. Donc, il y a des modes de circulation. Et du coup, il y a aussi des risques sur la question de la révélation d'événements qu'on n'aurait pas souhaité révéler. Mais quand on regarde les choses en moyenne, moi, je suis toujours surpris par ça, c'est quand on se met à la place de l'utilisateur. Alors, c'est vrai qu'il doit être très agile. Ça demande des compétences et des habiletés qui sont parfois un peu sophistiqués dans le réglage des listes, dans le réglage des paramètres, dans je m'inscris, je me désinscris, dans j'utilise différents pseudos. En fait, il y a une forme quand même d'auto-organisation où la contamination des espaces l'un par l'autre est relativement rare. Alors, je sais que quand elle arrive et qu'elle fait des affaires et des scandales, tout d'un coup, tout le monde s'en saisit. Mais quand il y a des millions d'utilisateurs, il est assez logique qu'il y ait des affaires ou des problèmes ou des troubles ou des choses vraiment difficiles qui aient lieu. Mais la première famille, celle du clair-obscur, celle des petites conversations entre soi, elle est incroyablement territorialisée et locale. Et quand on la regarde de près, et souvent, on a beaucoup de problèmes parce qu'on regarde nos propres conversations qui ne sont pas représentatives de la tienne, la mienne, je ne sais pas, de ce qu'est la moyenne des gens. La moyenne des gens, c'est que j'ai 100 amis sur Facebook, je discute avec 10. Les 10, c'est trois collègues et ma sœur, et on se raconte des blagues, on s'envoie des photos de chats, on discute un peu de choses et d'autres, de temps en temps, on parle de politique, mais la plupart du temps, on est dans une sorte de conversation, ça ne fuite pas, ça reste dans l'entre-soi et c'est accidentel quand il y a des fuites. Mais c'est vrai qu'après, quand on commence à développer cette curiosité, cette attention, on peut avoir des pratiques multiples. Un utilisateur actif des réseaux sociaux est toujours quelqu'un qui a plusieurs comptes sur plusieurs plateformes. Ça, c'est une sorte de loi obligatoire. Et donc, est-ce qu'il interconnecte ses comptes ? Comment il fait ? Est-ce qu'il distribue son identité ? Est-ce que ça veut dire qu'il a une sorte de façonnage différent de la construction de soi qu'il va faire sur sa plateforme professionnelle, sur ses plateformes Facebook, etc., ce qu'il fait en fait ? Mais jusqu'à quel point c'est calculé ? Jusqu'à quel point c'est stratégique ? Là, on commence à entrer dans un domaine où on voit bien que, cette culture des réseaux sociaux est aussi une culture et une fabrique de l'individu. C'est-à-dire que finalement, ces pratiques façonnent aussi la manière dont les individus dans nos sociétés sont en train de penser la constitution de leur identité, de la stratégiser, de la construire et de la sculpter. Et là, il y a aussi quelque chose dans l'articulation entre ces sphères. Parce que l'idée qu'on puisse dire la même chose à tout le monde avec une sorte d'unification est en fait très, très rare. Et donc, c'est le paradoxe un peu d'ailleurs des réseaux sociaux, c'est qu'on diversifie et en même temps, il y a des choses qu'on mélange. Et la nouveauté pour les gens, d'ailleurs, quand on les interview, c'est plutôt qu'ils ont mélangé. Ils n'avaient pas présenté leur famille à leurs collègues. Tout d'un coup, sur Facebook, il y a famille et collègues. Ils n'avaient pas présenté certains amis à d'autres amis. Tout d'un coup, les amis se voient mutuellement. Donc en fait, il y avait des sphères relationnelles qui étaient plus ou moins écartés de l'individu qui tout d'un coup sont un petit peu agglomérés et ce qui peut créer des difficultés, des troubles chez certains alors que d'autres en font une ressource. Et d'ailleurs, cet entrelacement, il est intéressant parce que finalement, on a peut-être ce besoin justement de mêler, de mélanger, d'entrelacer, mais en même temps, on protège aussi des zones que l'on souhaite différentes et c'est toujours l'usage chez le public qui a raison. On le voit, il y a eu plusieurs plateformes qui se sont montées avec cette volonté justement d'interconnecter les médias sociaux entre eux pour n'avoir plus qu'un seul mot de passe. Mais finalement, ça, ça ne marche pas tellement bien au même titre qu'avant qu'on arrive à trouver la monnaie d'échange qui mette d'accord tous les partenaires. Ça, c'est plus des problèmes que des questions qui sont professionnelles, économiques et stratégiques qui fait qu'on a l'impression finalement qu'on serait certainement très heureux de n'avoir qu'un seul mot de passe et qu'un seul réseau dans l'absolu alors que si on réfléchit bien, ce n'est pas si vrai que ça et puis de toute façon, avant que ça soit à la même table un Facebook, un Google+, et les autres, je pense que ça, ça n'arrivera pas non plus. Oui, oui, ce qu'on disait, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est une vision d'ingénieur en fait et c'est une vision de mauvais ingénieur parce que les ingénieurs sont plutôt brillants et ils savent percevoir les données d'usage. Alors moi, si tu veux, la réponse un peu de sociologue que je ferais, c'est de dire que si on va au cœur du ressort social qui est derrière ces réseaux sociaux, il y a l'idée de fabriquer une identité et de la faire reconnaître. Et en fait, le moteur, c'est la reconnaissance. C'est-à-dire que je publie quelque chose, je raconte quelque chose de moi, mais si personne ne me like ou ne commente, j'arrête. Donc on voit bien que ce qui va jouer un rôle central, c'est de valider auprès des autres à travers le like, le commentaire, le retour. Très habituel dans les travaux sur Facebook, on met une photo de profil et puis si la photo n'est pas likée et commentée, on en essaye une autre parce que ça n'a pas marché. Donc on voit bien que ce qui est au cœur, c'est la reconnaissance. On a des attentes de reconnaissance qui sont très différenciées dans l'univers de l'intimité, dans l'univers de la famille et des amis, dans l'univers professionnel ou dans l'espace public des opinions. Et donc dire à quelqu'un que sa photo est belle, ça a du sens par un proche, ça n'en a pas nécessairement par un collègue et ça n'en a pas dans l'espace public des informations et des médias et ça n'en a pas dans un forum de jeu. Donc on voit bien que ce qu'on va attendre chaque fois, c'est une reconnaissance qui est spécifiquement liée au type d'activité qu'on est en train de produire soi-même. Et donc on produit des individus qui ont des facettes multiples et chacune de ces facettes, elle attend de son public, du réseau social de l'autre, elle attend qu'elle lui renvoie les bons signaux. Pas dire à un joueur qu'il est beau, non, un joueur il est habile, il est génial, il a un score formidable. Pas dire à quelqu'un d'un univers professionnel que ses photos de vacances sont intéressantes, etc. Non, lui dire qu'il est brillant, intéressant, etc. Donc il faut chaque fois que le système de reconnaissance soit ajusté aux attentes qu'expriment les gens. Et du coup, la différenciation des plateformes est assez nécessaire, même si on voit bien qu'il y a toujours, c'est un peu récurrent dans notre discussion, Facebook qui joue un peu un rôle où il s'est positionné à l'intermédiaire de plusieurs mondes et du coup, il essaye d'en attraper plusieurs. Mais en fait, quand on regarde les comptes des individus, ils n'y arrivent jamais. Donc ils vont spécialiser leurs comptes plutôt que copains, plutôt collègues, plutôt famille, plutôt professionnels. Ils ont du mal à mettre ensemble tous les univers. On l'a aussi vu sur Twitter, beaucoup dans les travaux. C'est intéressant quand tu parles justement des ingénieurs. On peut imaginer qu'on est en train de voir arriver des nouveaux médias sociaux qui vont s'avérer être des grands leaders, sans doute, et on ne peut pas les deviner. Personne n'a deviné l'arrivée de Facebook, par exemple. Et en même temps, on peut imaginer que les grands médias sociaux de demain soient peut-être pensés par des communicants travaillant peut-être avec des sociologues, justement, des gens dont c'est le métier, la spécialité. Alors que finalement, la première génération de ces grandes entreprises du monde numérique, souvent, justement, elles ont été faites par des ingénieurs. C'est-à-dire des gens qui sont y compris capables de coder leurs applications. Oui, qui sont capables de coder. Mais c'est surtout fait par des bricoleurs ingénieux, et donc ingénieurs, on pourrait dire, à l'origine. Mais il faut aussi être attentif au fait que toutes ces réussites sont parties d'endroits inattendus. C'est des étudiants et ce n'est pas les profs, ce n'est pas les laboratoires de recherche industrielle qui ont lancé ces trucs. Les calculs, le marketing, etc., sont assez inopérants dans cette affaire. Et même les réseaux sociaux qui arrivent aujourd'hui, WhatsApp, Snapchat, etc., ils viennent de gens qui sont des techos, mais ce n'est pas des gens qui ont nécessairement calculé et anticipé le marché. C'est ce qui est une grande composante de ces affaires-là. Sachant que c'est aussi quelque chose auquel il me semble que l'histoire nous le montre. Alors, l'histoire est courte, le recul est insuffisant. C'est qu'on dit souvent que Google, et ça, je le crois vraiment, a créé une sorte d'irréversibilité sur le moteur de recherche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, et c'est le gros problème que pose Google, on ne sait pas revenir en arrière pour faire un concurrent parce que le pouvoir qu'a pris Google et les investissements qu'il a faits rendent très, très difficile la création d'un concurrent. Pour les réseaux sociaux, moi, franchement, je pense que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que Facebook est tout à fait menacé par l'arrivée d'un autre, Twitter aussi, etc. Les gamins en avaient marre de voir leurs parents sur Facebook. Ils sont en train de partir massivement vers WhatsApp, Snapchat et les autres. Et donc, c'est aussi un univers dans lequel, finalement, parce que ça a accompagné nos vies pendant un moment, on peut très bien, en passant à une autre étape de nos vies, le premier emploi, la mise en couple, autre chose. On change aussi le réseau social assez facilement et on y est moins, je crois, moins prisonnier qu'on ne le pense quand on regarde les choses de façon trop présente sans garder une sorte de dynamique historique de ces transformations parce que, voilà, ça a tout le temps changé et je crois qu'il n'y a pas de raison que ça ne change pas encore. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada